Docteur Grace, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Quelles sont mes chances ? Aurais-je encore une érection un jour ? Monsieur Ben, je dois vous dire la vérité. Vos chances sont très minces. Oh mon dieu. J'en 20%. Chérie, chérie, calme-toi. Chérie, chérie, essaye de te calmer. Écoutez, Monsieur Ben, toutes ces décoctions que vous preniez ont causé de sévères dommages aux veines responsables de votre érection. Et tant que ces veines ne seront pas réparées, je suis désolée, vous ne pourrez avoir une érection. Docteur, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces veines fonctionnent à nouveau ? Madame, c'est un cas très complexe. Et d'après ce qui se dessine, on dirait qu'elles sont définitivement mortes. À quoi sert la vie d'un homme sans érection ? Chérie, je t'en prie, calme-toi. Calmez-vous, je vous en prie. Oh mon dieu. Docteur, il n'y a-t-il rien que nous puissions faire ? Je ne peux rien faire. Je suis désolée. Calme-toi, ça va aller. Bébé. Mais c'est quoi ce genre de vie ? On dirait-tu un parti juste comme ça ? Chérie. Pourquoi c'est à moi que ça arrive ? Pourquoi c'est à moi que ça arrive ? Bébé, tu dois arrêter de questionner Dieu. Si je ne questionne pas Dieu, qui je dois questionner alors ? Dis-moi ! Les gens disent que Dieu est omnipotent, emmené ci, emmené ça. Il est où maintenant ? Il est où ? C'est un blasphème. Je m'en fiche. Imagine le genre de vie que je suis forcé de vivre là. Contre ma volonté. Chérie, tu n'as aucune idée. Absolument aucune idée de ce que je traverse ou de ce qui vient de m'arriver. Je sais. Mais s'il te plaît, confions-nous à Dieu. C'est bon. Ça finira par aller. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bébé, le repas est prêt. Je n'ai pas faim. Comment ça, tu n'as pas faim ? Tu n'as rien avalé. Je viens juste te dire que je n'ai pas faim, tu ne comprends pas ? Tu veux bien me laisser ça ? Dans ce corps, par la puissance du nom de Jésus, je te commande de revenir à la vie. Tout esprit de dysfonctionnement érectile, je te commande de revenir à la vie. Au nom de Jésus, tout démon se manifestant sous la forme de dysfonctionnement érectile. Au nom de Jésus, je décrète la vie, je décrète la santé. Au nom de Jésus, je te commande de revenir à la vie. Je te commande de commencer à te lever. Tout comme les morts ressuscitent, je te commande de ressusciter. Au nom de Jésus, je te commande de commencer à faire ce pour quoi tu as été créé. la kassin tabababa, namasatatakalata, lokosin tata, abakalatata, omototo, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alatataka. Arrête, arrête, arrête. Quoi ? Pourquoi arrêter ? Écoute, je... je peux pas le réveiller. Je veux dire, je peux pas avoir une érection. Oh putain. C'est bon. Pourquoi cette misérable vie ? Ne dis pas ça. Ne sois pas pessimiste. Comment ça, je dois pas être pessimiste ? À quoi ça sert de vivre si je peux pas réveiller ma virilité ? Écoute, mon monde s'est complètement égroulé là. Parce que tout semble si sombre. Bébé, essaye un peu. Ça va aller. Ok, laisse-moi te faire une relation. Tu veux bien arrêter ça ? Tu comprends pas ce que je suis en train de traverser là maintenant ? Bébé, laisse... Arrête ! Je t'ai dit que je ressens rien du tout. Rien, rien ne fonctionne. Tu comprends pas ? Tu comprends pas ce que je ressens en tant qu'homme ? À quoi ça sert de vivre ? Comment virilité est morte ? Tu comprends pas ce que je ressens ? Elle n'est pas morte. Arrête de dire ça. Épargne-moi tes sermons. Ça m'intéresse pas. Hey, bébé. Salut. Salut. J'étais en train de venir en haut pour t'appeler. Le petit déjeuner est prêt. Bien, j'ai pas faim. Hey. Tu n'as rien mangé hier soir et tu es en train de sortir le ventre vide. Je refuse ça. Et je viens de dire que j'ai pas faim. Tu dois manger quelque chose. Bébé. Qu'est-ce que ça signifie ? Je t'en prie, laisse-moi passer. Tu dois manger quelque chose. Nelson ? 1 500. 1 500. 1 1 1amt. 1 1 502. 1 1 3. 1 1 504. Nelson ? 1 1 505. 1 1 1506. Nelson ? 1 1 507. 1 1508. Nelson ? 1 1 509. 1 1 510. Nelson ? 1 1 penalis. 1 1 512. Nelson ? 1 1 514. 1 1 515. Nelson ? 1 1 1516. 1 1 517. Où est-ce qu'elle est passée ? Nelson ? 1519. Nel ? 1520. C'est pas que je t'appelle, là ! Où est-ce que tu te crois ? Je suis désolé, monsieur. Désolé de tes stupides fesses ! Désolé, monsieur. Tu te crois où, là ? Désolé, monsieur. C'est pourquoi je déteste les sociétés de gardinage ! Ils se comportent n'importe comment ! Pardon, monsieur. Tu écoutes la musique dans ma maison ? Donne-moi ce téléphone ! Tu vas écouter... C'est pas vrai ! Désolé, monsieur. Désolé, monsieur. Si je te vois trop faire ça dans ma maison, allez, dégage de là ! Désolé de tes fesses, ouais ! Ouvre-moi ce portail, maintenant ! Dio ! Tu te crois, chez toi ? Ouvre le portail, grandement ! Qu'est-ce que je peux faire ? Il refuse de manger depuis hier soir. Il fallait voir comment il m'a presque bousculé. Et c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait de toute sa vie. Roda, je comprends ce qu'il traverse en son moment. En fait, c'est plus que normal. Mais ne t'en fais pas. J'aurai une séance personnelle avec lui aujourd'hui, ok ? Écoute, il a besoin d'empathie maintenant plus que toute autre chose, ok ? S'il te plaît. Ok, sans problème. Merci infiniment. Nelson ? Nelson ? Oui, madame. Nelson. Oui, madame. Comment tu vas ? Je vais bien, madame. Je suis vraiment désolée pour ce que mon mari a fait aujourd'hui. J'en suis vraiment navrée. Je veux dire, il est en colère, mais tu n'en es pas la cause. Une autre chose l'énervée. Le téléphone, combien est-ce qu'il coûte ? C'est 20 000, madame. Ok. Je te donnerai 30 000 lira pour que tu le remplaces. Je vous remercie, madame. Je vous remercie. C'est rien. Merci beaucoup, madame. Je vais chercher l'argent. Dieu vous bénisse, madame. Je lui ai demandé de me rencontrer au bureau aujourd'hui. Ok. Maintenant, causons entre femmes. Peux-tu vivre avec lui sans sexe tout le restant de ta vie ? Docteur, je pensais que vous aviez dit qu'il y avait des chances que les choses s'améliorent. Oui, mais elles sont très minces. Écoute, j'essaie de préparer ton esprit au pire. Juste au cas où cette opération ne réussit pas et sa virilité reste morte, resteras-tu mariée à lui ? Vous savez, je n'avais rien prévu de tout ceci. Je ne sais même pas quoi faire. Oui, je comprends. D'abord, vous n'êtes mariée que depuis deux ans, pas encore de gosse. Mais c'est un truc auquel tu devrais vraiment y réfléchir. Sérieux, jusqu'où veux-tu aller avec lui ? Je vais y réfléchir. C'est bien. Ça va aller. Voyons, Ben. Pourquoi faites-vous cette mine entièrement ? Mon problème n'est-il pas pire que la mort ? Ne crois-tu pas que la mort est préférée présentement ? Ne sois pas si défaitis, Ben. Quelqu'un soit le cas, aucune condition n'est pire que la mort, tu le sais. Ressaisis-toi un peu et sois heureux d'être en vie, ok ? Je ne t'en veux pas. Tout va bien pour toi. C'est pourquoi tu es assis là à me parler de bonheur ? Peine. Peu importe quoi, la vie vient avant toute autre chose. C'est vrai que je ne savais pas que les décoctions d'herbe pouvaient être si dangereuses. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas non plus. Mais souviens-toi que je t'avais demandé de diminuer le rythme auquel tu les prenais. Au vrai, si seulement je t'avais écouté. Dommage. Moi non plus, je ne savais pas que ça pouvait causer le dysfonction de mes réxils. Je trouvais juste que tu les buvais un peu trop. Je ne le savais pas. Jux, je suis foutu. Voyons, Ben. J'ai présentement une épave. Tu ne sais pas ce que ça fait. Ben, tu es un type bien. Tu as une maison, tu as ta propre entreprise avec laquelle tu t'en sors. Et pour couronner le dos, tu as une très belle femme. Oh, je t'en prie, ça ne me fera pas me sentir mieux. Docteur ? Oh, monsieur Ben. Vous êtes là, asseyez-vous. Merci. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Comment allez-vous ? Honnêtement, je ne vais pas bien. Je dois le confesser. Je sais. J'ai eu une discussion avec votre femme. Et elle est très inquiète par rapport à vous et à vous récents hâte. Docteur, il y a... Je surfais sur Internet. Et j'ai vu un truc concernant la grève de Penny. Ne pensez-vous pas que ça marcherait pour moi ? Non, ça ne marchera pas. Votre pénis n'a rien du tout. Comme je vous l'ai déjà dit, ce sont les veines responsables de l'érection de votre pénis qui sont endommagées. Et une fois que ces veines seront réparées, il recommencera à fonctionner normalement. Honnêtement, cette croix est trop lourde à porter pour moi. Écoutez. Il y a un neurologue que je veux que vous rencontriez. Bien qu'il ne soit pas dans la ville en ce moment, mais dès qu'il revient ici, je vous le ferai savoir. Ok. Et de grâce, ça vous fera plus de bien d'avoir de l'espoir. Cessez d'agir comme si vous avez perdu cette bataille. Ayez un mental positif et... continuez de lutter. Ok? Jamais de la vie. Cette maison ne t'appartient pas. Au nom de Jésus, je te renvoie hors de cette maison. Par la puissance du nom de Jésus, tout esprit de dysfonctionnement érectile, tout esprit de manque d'érection, je vous renvoie de cette maison. Je vous ordonne de sortir de chez moi. Hors de chez moi. Au nom de Jésus. Je vous renvoie esprit mauvais hors de cette maison. Il y a de la mort dans cette maison. Il y a de la paix dans cette maison. Le devoir conjugal aura lieu dans cette maison. Peu importe où est-ce que vous vous gâchez. Oui, monsieur. Viens voir. Voilà. Prends cet argent et utilise-le pour t'acheter un nouveau téléphone. Monsieur, madame a déjà donné de l'argent pour acheter un téléphone. Vraiment? Oui, monsieur. Et combien t'as-t-elle donné? Elle m'a donné 30 000, monsieur. T'as-tu acheté un nouveau téléphone? Oui, je l'ai déjà fait. D'accord. Merci, monsieur. Salut. Salut. Comment vas-tu? Je vais bien. Le dîner est-il prêt? Oui. Je vais d'abord aller dans la chambre et prendre une douche. Mais avant ça, je... J'aimerais m'excuser pour la façon dont je me suis comporté ce matin. Et je suis désolé pour ce que j'ai fait à Nelson. C'est juste que j'ai... Je sais pas, je... C'est bon. Je comprends. Je t'assure. Merci. Merci. Je vais aller dresser la table. Je vais d'abord me doucher. Je t'attends. Je l'aime tellement. Mais je suis une femme avec des besoins sexuels. Il a été si bon avec moi. Ce serait cruel de ma part de le laisser à cause de ça. Peut-être c'est une épreuve qu'on doit traverser ensemble. Non. Je ne le quitterai pas. Je vais rester avec lui en dépit de tout. Je lui encourage. Je me disait David. Je vais laisser mais crochets au point de 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 sorte. Ils sont kä dele. Je l seventh, de tout. Je suis tout à l'heure du linkedin. Je vous invite à mettre à 뭐ir la table. Je vous laisse mettre ça. Je Harm internet. Je te fais j'aide. Je monte de jeu. J'эти. Je vais lever. Je sais simplement leام. Je vais ». C'est masculin. Je suis pour les mains. Je sais qu'il est probable qu'elle me quitte. Je vais dire qu'elle est encore très jeune et elle ne peut pas vivre avec un homme qui ne peut pas la toucher. Oh mon dieu. Donc je suis devenu désormais un invalide. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle me dise qu'elle me quitte. Parce que je ne peux pas la faire se sentir femme. Alors de quelle utilité lui suis-je maintenant ? Quand je pense que je prenais cette décorsion d'Eve pour guérir de la dépression. Mais je ne savais pas que cela était en train de détruire ma virilité. Et maintenant, je suis plus déprimé que je l'étais avant. Chérie, pourquoi... Pourquoi est-ce que tu... Tu sais quoi ? Viens te coucher. S'il te plaît, viens te coucher. Écoute, Chérie... On doit parler. À propos de quoi ? À propos de nous. À propos de toi et de moi. À propos de notre mariage... Je savais que c'est ce à quoi tu pensais quand tu tenais debout là-bas. Écoute, Chérie, je suis tellement effrayé et inquiet que je vais te perdre à cause de mon problème. Bébé, tu ne vas pas me perdre. Et certainement pas à cause de ton problème. Toi et moi l'affronterons ensemble. Ok ? Je veux dire, je suis là pour toi. Pour le meilleur et pour le pire. Je n'irai nulle part. Certainement pas à cause de ça. C'est très réconfortant. Mais si je ne peux pas... Et si tu ne peux pas quoi ? Chut, personne ne part. Je t'aime. Je t'aime aussi. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Ton visage est plus détendu qu'hier. Et tout ce que je voyais, c'était du nuage noir du désespoir. Eh bien, je suis désolé pour ça. Mais ma femme m'a assuré que jamais elle ne me quittera. Oh, je vois maintenant. Je vois pourquoi tu es content. Tu sais, même dans mes rêves, les plus fous j'aurais jamais imaginé être dans une situation comme celle-ci. Tu sais, je pense que tu dois remercier Dieu d'avoir une femme aussi compréhensive que Roda. T'as raison sur ce coup. Tu sais, c'est le moment de la couvrir de plein d'amour et d'attention. Tu sais que ce n'est pas facile. De nombreuses femmes à sa place auraient déjà demandé le divorce alors qu'il est. Tu le sais. Tu sais qu'elle est encore jeune. Ouais, ouais, ouais. Ouais. J'aime vraiment ce conseil, je t'assure. Tu sais quoi ? Je pense que je vais la gâter un peu. Tu dois vraiment la chouchouter. Ok ? Tu sais que ta femme est vraiment très belle. J'ai assuré que je sais ça. Tu sais, tu me rends presque jaloux. Et pourquoi tu ne vas pas te marier à ton tour ? Oh, voyons, Ben. Tu sais. Ok, revenons au travail. Qu'avons-nous fait concernant le projet ? Oh, mon Dieu. Bébé ! Wow ! Bébé ! Tu m'as acheté tous ces trucs ? Eh oui. Ces bracelets sont magnifiques. Oh, merci, chérie. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. Merci. Merci infiniment. De rien. Je pense que tu devrais te rafraîchir pendant que je vais apprêter ton dîner. D'accord, je vais me changer alors. Ok. A toute chérie. D'accord, merci. Devrais-je plutôt servir le dîner ici ? Oui, je veux ça, ce sera chouette. Entrez, s'il vous plaît. Oh ! Monsieur Ben. Salut, docteur. Bonjour. Je suis venu en fait savoir si le neurologue dont vous m'avez parlé est déjà rentré. Non, il n'est pas encore rentré. Mais je croyais vous avoir dit que lorsqu'il rentrerait, vous serez le premier à le savoir. Oh oui, vous l'avez dit. Mais docteur, je... Docteur, je... J'ai une question très délicate à vous poser. Ok. Pensez-vous que ma... Ma femme puisse supporter le manque de sexe ? Monsieur Ben. Cette question, je ne peux vraiment y répondre. Je ne suis qu'un médecin traitant et non une voyante. Oui, mais pensez-vous qu'elle puisse le faire ? Oh ! C'est votre femme qui doit répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à sa place. Je suis désolée. Ok, docteur. Médicalement, pensez-vous que ce soit possible ? Monsieur Ben, ceci n'a rien à voir avec la médecine. Ah ! Tout dépend de son choix. Certains le peuvent et d'autres non. La vérité, c'est... Je ne peux pas me permettre de peut-être ma femme. Je ne peux non plus supporter une femme infidèle. Alors, je vous suggère d'avoir une discussion sérieuse avec elle. Je l'ai déjà fait. Bien sûr, vous la connaissez. Elle a promis de rester avec moi dans cette épreuve. Mais, voilà. Et on dirait que vous ne le croyez pas, c'est ça ? Pas du tout. Bien sûr que je la crois. Alors, que voulez-vous d'autre ? Allez chez vous et aimez votre femme. Mais c'est Ben. Nelson ? Bonjour, madame. Tu fais la lessive ? Oui, madame. Tu sais, en fait, mon mari m'a dit que tu sais faire la lessive. Qu'il préfère ta lessive à celle de la machine à laver. Merci, madame. Mais, madame, pourquoi ne pas porter vos habits pour que je les lave ? Eh bien, c'est parce que je peux laver mes vêtements toute seule. Ce n'est pas un problème. Madame, vous êtes une femme très gentille. Vous faites tous vos travaux vous-même. Ce n'est pas comme toutes ces femmes qui dépendent entièrement de leur ménagère. Merci bien. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une ménagère ? Peut-être quand j'aurai des enfants, je verrai cela. Mais, pour le moment, ça va. Ok, sans problème, madame. Ok. Au cas où vous auriez besoin d'une ménagère, faites-le-moi savoir. Je connais une très bonne fille pour vous. Ok. Peut-être après. Ok, termine alors. Quand tu auras fini, viens me voir. Je vais t'envoyer faire une course. Ok, je vous remercie infiniment. Je termine tout de suite. Ok. Ben. Oui ? J'aimerais te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Écoute, pourquoi n'achèterais-tu pas un sex toy que les femmes utilisent chaque fois qu'elles ressentent une envie sexuelle ? Écoute, tu ne peux pas le nier. Elle finira forcément pas être excitée un jour. Elle aura grandement envie de faire l'amour. Un sex toy ? Tu penses que ça pourra l'aider ? Bien sûr. Écoute, ces sex toy, hein, elle peut les utiliser pour se satisfaire chaque fois qu'elle ressent fortement l'envie, tu sais. Tu sais, elle va aimer ça de la même façon qu'avec ton pénis. Pense-y. Je pense que c'est une bonne idée. Bien sûr que ça l'est. Écoute, je connais quelqu'un qui en vend. Je peux te donner son numéro. On va au bureau demain. Bien sûr que si. L'oblou. Je dois me rattraper côté fille. Eh ben, on n'a pas le choix. On doit gagner de l'argent. Il y a des factures à payer. Bonsoir. Salut. Viens, entre. Comment tu vas ? Je vais bien. Et toi ? Je vais bien. Je t'ai acheté... Je t'ai acheté un truc. Oh, pas encore. Sérieusement, tu vas littéralement me gâter avec des cadeaux. Oh non, celui-ci est un cadeau vraiment très spécial. Pas-t-il de si spécial ? Je veux savoir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Chérie, il s'agit d'un gôte. Et le petit truc à l'intérieur... Arrête ça. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça ? L'utiliser quand t'as envie de faire l'amour. Écoute, chérie, je comprends très bien que chaque femme a ses périodes de chaleur. Donc, quand tu... Les hommes également. Ok. Je ne me suis pas plainte. C'est le cas. Je veux dire, tu dois vraiment arrêter. Vraiment arrêter tout ça. Si je veux faire l'amour, je veux le faire naturellement. Et si ce n'est pas possible, on attendra tous les deux. S'il te plaît. Chérie. Écoute, chérie, je voulais juste t'aider. Tu veux dire qu'elle a rejeté les sexes d'or, Ben ? Elle l'a rejeté violemment. Pourquoi ? Quelles sont ses raisons ? Eh ben, elle a dit que c'est contre sa foi religieuse. Qu'elle préfère attendre le naturel qu'il utilise des conneries artificielles. Attends, elle a appelé cela conneries artificielles ? Ouais. Ouais, je l'ai longtemps supplié dans la nuit. D'en essayer au moins une fois et non de rejeter tout en bloc. Mais elle a tenu ferme. Elle préfère attendre celui qui est naturel. C'est ce qu'elle a dit. C'est bon. Tout le monde ne peut pas être pareil. Tu sais, certaines femmes aiment les sexes d'or et d'autres non. Au moins, on sait à quelle catégorie elle appartient. Salut. Salut. Comment tu vas ? Bien, entre. Mon mari est... Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Mon mari n'est pas là. Alors, je ne sais pas. Je pense qu'il est au bureau. Je suis au courant. C'est toi que je suis venu voir. Oh, ok. Je t'écoute. Oui. Le truc, c'est que... C'est moi qui ai suggéré à Ben l'idée d'acheter les sex toys. Mais je ne savais pas que tu ne les aimerais pas. Écoute. Je comprends parfaitement. Donc, ça va. J'ai aussi appris que tu as dit que si ce n'est pas le pénis naturel, tu refuses de faire quoi que ce soit avec l'artificiel. Je ne comprends pas comment est-ce que mon mari peut avoir ce genre de conversation avec toi au sujet de ma famille. Je te comprends parfaitement, mais ça va. Écoute. Je suis ici pour aider. Aider en quoi exactement? Vu que tu as dit que tu préférais le pénis naturel. Je suis ici pour t'en offrir. Crois-moi. Personne ne sera au courant de cela. Pas même ton mari, Ben. Est-ce que tu réalises que tu es l'ami de mon mari? Et qu'en tant que tel, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais ta proposition actuellement est très indécente. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Écoute. Je comprends parfaitement qu'il sera très difficile pour toi d'accepter. Mais soyons un peu réalistes, Roda. Ton mari, Ben, ne pourra jamais te faire l'amour. Et c'est là que moi, Jux, j'interviens. Crois-moi comme je te l'ai dit. Personne ne sera au courant de cela. Pas même ton mari. dégage de ma maison. Ok. Je pense que tu te devrais quand même... Sors d'ici. Il reviendra après. Tu es bien malade. Dégage. N'importe quoi. Entre, s'il vous plaît. Bonjour, docteur. Oh, monsieur Ben, vous venez pile au bon moment. Je cherchais votre numéro dans mon téléphone pour vous appeler maintenant. J'imagine que c'est à propos de ma santé. Veuillez prendre place. Merci. Vous vous souvenez de mon collègue dont je vous ai parlé? Le neurologue dont on a parlé. Il y a deux semaines. Ouais. Il est rentré. C'est vrai, ça? Oui. Je lui ai tout raconté à votre sujet. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller le voir demain. Ok? D'accord, j'ai compris. Attendez. Permettez-moi de vous noter l'adresse. Sous-titrage ST' 501 Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé voir le docteur. Celui que le docteur Grose m'a recommandé. Et? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne m'a donné aucun espoir. Il a dit que mes veines étaient très endomagées. Que plus jamais, je n'aurai une érection. Dis-moi. A-t-il dit qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour ça? Il a prescrit un traitement pour moi, mais... Ce n'est qu'un essai. Bébé, je n'aime pas te voir dans cet état. Et je me sens mal pour tout ce qui est en train de t'arriver. Mais s'il te plaît, ne perd pas également ta joie. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Le vaillant guerrier au combat. Le baume de galade. Le grand médecin. La Bible déclare qu'il n'y a rien d'impossible pour toi. Ainsi, selon ta parole, je commande la guérison sur la virilité de mon mari. Au nom de Jésus, je commande la vie dans sa virilité. Et au nom de Jésus, tu as dit que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Que ce n'est pas par la force qu'un homme triomphe. Père, je te demande ta force et ta vie sur sa virilité. Au nom de Jésus, je décrète, oh Dieu, tu as dit que ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Père éternel, par la puissance, au nom de... Bébé, attends. Qu'est-ce que tu fais? Bébé, attends, attends, je prie. Laisse-moi mettre un peu de fuir. Père éternel, ma ke te lebe ch... Amen, Amen, Amen. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, attends un peu. Laisse-moi verser un peu. Père, au nom de Jésus, où c'est qu'il passe, Amen, Amen. Que là où c'est qu'il va passer, oh Seigneur, qu'il y ait résurrection, que la résurrection vienne. Au nom de Jésus, au nom... Attends, attends, au nom de Jésus, que tous les démons sortent. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage FR ? ... 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